Merci. Merci. Pierre-Alexandre Anglade. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, moi je voudrais vous interroger sur la situation en Italie. Il semblerait, si on suit à vos chiffres, que le nombre de passages vers l'Italie et Malte a considérablement diminué. Et vous l'évoquiez en préambule, il semblerait que ce soit vers la Grèce aujourd'hui que se concentre l'essentiel des passages, en tout cas qu'il y a un regain de passages vers les îles grecques qu'on avait vu diminuer ces dernières années. Alors j'aurais aimé que vous précisiez un peu la situation, les chiffres et ce qu'il en est réellement, et puis ce qui explique ce regain de passage vers la Grèce. Autre point, vous évoquiez aussi en introduction la mission Témis en Italie. Il existe une autre mission de l'Union Européenne dans la même région, c'est l'opération Sofia. Alors il y a des missions qui sont extrêmement différentes, mais il semblerait qu'il y ait des champs qui se recoupent, et en particulier sur les réseaux de migrants. Donc j'aurais aimé savoir comment est-ce que Témis et Sofia s'articulaient sur le terrain. Et puis dernier élément, il y a quelques jours, il y a un rapport du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui mettait en cause les moyens aériens européens dans le débarquement des migrants en Libye. Et donc si je me fie au rapport, le HCR constate que le nombre d'embarcations en détresse repérées par les moyens européens aériens ont été débarquées en Libye, ce qui constitue, au regard du rapport, un désaccord avec l'avis consultatif, qui considère que la Libye ne remplit pas les conditions qui lui permettent d'être considérées comme un lieu sûr aux fins de débarquement de migrants. Et donc moi j'aurais aimé connaître quelle était la doctrine, ou en tout cas la méthodologie utilisée, lorsque les moyens aériens de Frontex ou d'une autre opération européenne repèrent des migrants en Méditerranée, et dans quel cas ils sont débarqués en Libye ou ailleurs ? Merci. En ce qui concerne les drones, ce sont des matériels à vocation civile. Donc ils ont été testés par nos équipes dans des conditions réelles opérationnelles, notamment en Grèce. Et donc nous avons conclu que c'était tout à fait pertinent pour faire de la surveillance maritime et des fins civiles, avec dans certains cas, comme vous l'indiquez, des cas de cours en mer. Et là la doctrine d'emploi, c'est vrai avec des avions, c'est vrai avec des drones. La doctrine d'emploi de l'agence, c'est qu'à partir du moment où nous détectons une situation de détresse en mer, nous transférons l'information au centre de coordination du sud-maritime qui sont dans la région. Alors dans certaines régions, c'est très clair. Dans d'autres régions, il peut y avoir potentiellement plusieurs centres de coordination maritime. Le cas de la Méditerranée centrale, il y a des situations où l'autre côté de la Méditerranée est plus proche. Et pour sauver des vies, il est effectivement la seule solution opérationnelle et de transmettre l'information à d'autres centres qui ne sont pas dans l'Union européenne. La doctrine, en tout cas, et la pratique de l'agence Frontex, c'est de toujours veiller à faire en sorte que l'information arrive et soit toujours également communiquée au centre de coordination de secours maritimes du côté européen, donc en l'occurrence Italie et Malte en Méditerranée centrale, et l'Espagne et évidemment la Grèce, respectivement dans les différentes zones. En ce qui concerne la situation en Libye, et peut-être la coordination avec l'opération de l'Informet Sofia, nous avons une coordination qui a commencé dès le début de l'opération Sofia, une coordination sous l'angle d'échange d'analyse des risques, mais aussi sous l'angle d'échange d'officiers de liaison. Et nous avons, dans notre centre de situation à Varsovie, un officier de liaison déployé par Uniformet, et nous avons aussi, et ça reprendra s'il y a des bateaux à nouveau, mais pour le moment l'opération Uniformet Sofia n'a pas de bateaux à la mer, nous avions un officier de liaison également à Rome. En ce qui concerne la situation en Libye, je crois que les rapports du GFIR font pas de la situation réservée aux migrants en Libye, et évidemment ce sont des conditions qui sont préoccupantes, comme ça a été souligné aussi par les autorités de l'Union Européenne et de ses États membres. Sous-titrage ST' 501